Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire confinée de Charlotte avec une spéciale dédicace à tous les enfants qui ont hâte de retourner à l'école et à leur maître et maîtresse bien sûr avec la maîtresse vient de mars de Mickaël Escoffier La maîtresse vient de mars Salut Marietta ! Salut Jade ! Hé dis donc, t'es au courant ? Non quoi ? Il paraît que la nouvelle maîtresse est une vraie sorcière Pas possible ! Qui est-ce qui t'a dit ça ? C'est Francis, le cousin du neveu du voisin de la directrice Bon sang ! Déjà que j'avais pas trop envie de retourner à l'école C'est vrai, on était bien confinés chez nous Moi, je me suis ennuyée D'après Francis, elle fait des tas d'expériences sur les enfants Par exemple, une fois, elle a transformé une fille en poney uniquement parce qu'elle bavardait Oh purée ! C'est sûr qu'un poney, c'est moins bruyant Ben ça dépend, si c'est un poney qui joue de la batterie Non, même Moi, j'aimerais trop avoir un poney Salut les filles ! Salut Jasmine ! Tu sais que la nouvelle maîtresse est une sorcière ? Salut ! Ben, c'est pas ce que m'a dit ma grande soeur De toute façon, Francis, il raconte n'importe quoi Elle était dans sa classe il y a deux ans D'après elle, c'est la fille d'un ogre qui vit dans les montagnes Comme il est très vieux et très gros, il ne peut plus se déplacer pour aller chasser Du coup, c'est elle qui est chargée de lui rapporter des enfants pour ses repas C'est pas vrai ! Tu plaisantes ! J'aimerais bien Vous vous rappelez de Camille ? La fille qui a déménagé l'an dernier ? Celle avec le cartabafleur ? Ouais ! Ben en fait, elle n'a jamais déménagé Elle a disparu comme ça, sans laisser de traces Pouf ! Ça fout la trouille ton histoire ! Tu m'étonnes, je préférais celle du poney Dites, vous savez quoi ? Salut Clara ! T'en fais une tête ? C'était au sujet de la nouvelle maîtresse Vous saviez qu'elle n'était pas humaine ? Alors ça, c'est la meilleure Jasmine dit que c'est la fille d'un ogre Et Marietta une sorcière Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est Francis Oui, ben c'est pareil C'est qui Francis ? C'est le fils du beau-frère du mari de la directrice Celui qui a un cartabafleur ? Non, je ne crois pas Bon, bref, j'ai entendu mes parents qui en parlaient hier soir Je peux vous le dire, mais il faut me promettre de ne pas le répéter Promis, juré, craché Oups, désolé Alors voilà Elle viendrait d'une autre planète Je crois que c'est la planète Mars La planète Mars ? Ça ne se peut pas, c'est le désert là-bas, il n'y a personne Justement, avant, ça ressemblait à la Terre Il y avait des océans, des rivières, des forêts, des villes, des écoles Puis un jour, la maîtresse est arrivée Elle avait tellement faim qu'elle s'est mise à manger tout ce qu'elle trouvait Elle a commencé par les animaux Ensuite, elle s'en est prise aux arbres et aux fleurs Oh non, pas les fleurs ! Comme elle avait encore faim Elle a mangé les maisons avant de terminer son plat préféré Par son plat préféré, les enfants Et pour faire passer le tout Elle a avalé l'eau des océans C'est pour ça que maintenant, sur Mars, il n'y a plus qu'un immense désert Mortelle ! En fait, c'est une extraterrestre Vous croyez qu'elle va faire pareil ici ? J'ai plus trop envie d'y aller Passe la première Ah, toi d'abord, pourquoi moi ? Eh, les filles, attendez-moi ! Tiens, salut Mehdi ! Vas-y, entre nous, on attend quelqu'un Vous savez, pour la nouvelle maîtresse C'est pire que ce que vous imaginez Pire qu'une sorcière Pire qu'une fille d'un ogre Pire qu'une extraterrestre Pire Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend Parce que cette année, la maîtresse, c'est pas une maîtresse C'est mon père Très bonne fin de journée à vous tous Au revoir, à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada